éliminatoire cannes 2021 le ballon d'or fifa et puis la ligue des champions trois sujets qu'on va évoquer rapidement avec hervé pisa bonsoir avec bizarre on soit samuel les éperviers du togo reçoivent les colloquantes de comore à l'omé le 14 novembre avant de se déplacer sur Nairobi pour affronter les arambistars du kenya le 18 novembre ceci dans le cadre des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations can total caméron 2021 avec pisa est-ce que d'emblée on peut déjà dire que comore et kenya sont des équipes jouables pour les éperviers mais vous savez aujourd'hui on peut pas ne pas sous-estimer une équipe c'est pas parce que le togo a gagné récemment a fait le coup mort qu'on va dire que le togo par favori c'est plutôt des équipes avec lesquelles il faut faire beaucoup attention et rien qu'à voir la prestation des éperviers par rapport aux journées fifa ce n'est pas aussi rassurant je pense que le recoupement va commencer demain et par rapport aux convocations des joueurs nous verrons encore ce que les techniciens français en train de mettre en place parce que des fois c'est des surprises et des fois c'est des déceptions donc il faut dire que les deux journées fifa joué ce fut la déception et j'ose croire qu'aujourd'hui il a fait encore appel à un attaquant la personne david annen qui joue du côté de charleroi en première division belge et bon mais qui n'est pas ou qui n'était pas titulaire c'est ce joueur qui revient de blessure et qui est un attaquant donc j'ose croire quand même que c'est pour venir et on fait un peu l'attaque devant avec un photo là bas et fluide et consomme donc pour moi c'est quand même un match difficile parce qu'on joue jeudi et puis le mari faut se déplacer sur le kenya qui est en altitude et donc je sais pas comment le recoupement jeudi et mardi déjà comment est ce que les togolais vont prendre la route parce que j'ai déjà eu à conduire la délégation togolaise au kenya et c'est très compliqué de jouer le kenya à domicile et comme je l'ai dit s'acclimenter en altitude c'est un peu compliqué pour moi je pense que le temps même de donner de repos pour les éperviers avant d'attaquer le kenya c'est un peu compliqué alors quand vous avez quand même vu la liste des 23 sorti par claude le roi est ce que vous êtes rassuré ben bon ça rassure un peu ça rassure un peu dans la mesure où lorsque vous prenez du côté de la défense et il a fait appel à des joueurs afin de l'équipe à prime c'est-à-dire que d'abalodossé qui font quand même bonnes prestations aujourd'hui quand on les dise et donc du côté de la s&k des joueurs qui sont du côté de la s&k un autre du côté de lasco de cara et puis basagiri laissé sur la touche du côté des gardiens donc il a fait appel à un certain abouti qui évolue du côté de l'afrique du sud et puis un autre gardien à faire de l'équipe nationale et de l'équipe je sais de la togoport je suis je ne me trompe pas donc il faut dire qu'avec barcola naturellement donc il a quand même étoffé étoffé c'est il ya aussi un défenseur central de l'équipe de bolossou qui qui joue quand même bien mais il faut dire que ça ça joue bien mais lorsque il faut jouer c'est genre de match c'est de l'expérience est ce que c'est jouer là on déjà de l'espérance vous voyez vous pouvez jouer très bien le championnat mais lorsqu'on vous fait confiance et on vous met pour une première fois de jouer en équipe nationale ce n'est pas aussi chose et surtout que nous jouons à domicile il ya certains joueurs qui panique et j'espère que le mental quand même pour ces joueurs là c'est au bon fixe au beau fixe et dès qu'on a sorti la liste donc franchement et du côté des coups moi samuel il faut dire qu'ils ont des très bons joueurs c'est une équipe quand même qui a qui a construit sur plusieurs années et ils se connaissent ils ont aussi des joueurs qui sont du côté de monaco de l'étoile rouge de belgrade il faut dit qu'ils ont qu'ils ont des joueurs et donc jouer 0-0 du côté du coup moi et venir faire 2-0 ici bon ça ne veut pas dire que on a gagné donc je pense plutôt que nous devons beaucoup réfléchir et le togo déçoit souvent quand on est à domicile oui mais autre chose c'est qu'à domicile le togo déçoit mais c'est souvent des matchs nuls c'est très difficile de battre aussi les épervis à domicile ben les togolais vous savez que l'algérie est venu ici nous battre on gagne souvent le togo il faut ça j'ai j'ai quand même tous les clichés de l'équipe nationale samuel il faut dire quand même qu'on déçoit beaucoup plus on a joué même avec le bénin faire un match nul c'est quand même comment l'appelle-t-on c'est que vous avez perdu le match à domicile vous avez perdu donc le togo depuis après la canne 2013 il faut dire que les techniciens qui ont se sont succédés ici à la tête de notre équipe nationale ce n'est pas ça et j'ai dit aussi une équipe nationale l'épine dorsale même de l'équipe nationale n'existe n'existait plus depuis la canne gabon total gabon où on a transformé certains joueurs des attaquants en latéral et consorts donc on a brisé on a fracassé totalement l'épine dorsale de notre équipe nationale si bien que certains joueurs n'ont plus joué avec le coeur il y a eu des divisions entre les joueurs et on a toujours aussi essayé à chaque fois il faut aller amener des joueurs un joueur pour l'intégrer au groupe sans que ces joueurs là n'aient joué véritablement avec les autres pour qu'on parle de cohésion donc c'est là mon inquiétude et puis d'une d'acquanam le capitaine de notre équipe nationale faut dire aujourd'hui que qui est à fait ce n'est pas aussi et ce n'est pas aussi même pas comme la saison passée ils sont je pense que c'est pas 12e ou 16e du championnat actuel il devait gêner pas leur score d'hier par rapport à l'europa ligue et donc lui aussi ce n'est pas un peu en dents de scie vous voyez donc quand nous prenons nos joueurs là est ce que sont tous titulaires parce que c'est l'automatisme par rapport à cette saison est ce que sont tous titulaires est ce que chacun joue ou bien c'est le nom que nous connaissons habituellement où nous savons que c'est des professionnels donc il va falloir beaucoup faire attention et claude le roi aussi il fait des coines un peu des fois dans ses choix tactiques et donc je crois quand même que avec le deuxième homme que c'est que le public donc ces éperviers là et parce que il faut dire à part le kenya nous avons aussi à jouer l'egypte ce sont que l'allée donc nous nous allons recevoir le coup mort après faut aller moins d'une semaine au kenya et bon c'est parti pour 2020 où il faut jouer l'egypte avant de refaire le tour d'aller au kouma et recevoir le kenya donc c'est vraiment une formule difficile vous avez évoqué le 12e homme ce 12e homme là est quelque peu déçu par cette équipe par l'entraîneur est ce que vous pensez qu'il va répondre présent ben je crois que c'est vrai les togolais sont toujours déçu mais il y en a qui qui reste toujours fidèle par rapport à notre rapport national et donc il ya d'autres qui se donnent cette philosophie ce n'est pas claude le roi c'est pas l'entraîneur lui c'est un espatrier venu chercher de l'argent nous devons aller quand même donner accompagner l'équipe nationale quel que soit le résultat je sais qu'il ya des gens et puis par rapport à l'équipe à prime qui aujourd'hui surprend à balle au décès il faut quand même le jeté des fleurs je pense que les gens et du fait que je voulais de vous donner certains noms du côté de la s&k du côté d'asco du côté de bolos tous ces supporters là de ces équipes là voudront bien venir pour la première fois voir leur leur joueur donc je pense que on aura quand même un effectif ça dépendra aussi de l'organisateur de la communication et tout et tout donc je pense que c'est un match qui va se jouer en semaine d'abord ça aussi ça réduit les chances des supporters mais je pense que les enfin ceux les abonnés de l'autre jour seront toujours là second sujet devant nous allons parler du ballon d'or les joueurs africains ne sont pas respectés c'est samuel eto qui le dit les footballeurs africains ne sont toujours pas appréciés à leur juste valeur c'est ce qu'a déploré l'attaquant camérounais l'ancien attaquant camérounais samuel eto dans un entretien exclusif qu'il a accordé à des journalistes alors que le ballon d'or dans les vôtres seront que le vendredi n'a plus été attribué à un joueur africain depuis 1995 c'était george oué à l'actuel président libérien qui l'avait qui était le lauréat les médias occidentaux dominent sur nos médias africains donc forcément il y a une influence on apprécie plus le but de lionel messi a estimé le camérounais lors de cet entretien réalisé la semaine dernière à paris convaincu que les joueurs africains ne sont pas respectés vous vous partagez un peu c'est cet avis de samuel eto non je partage entièrement l'avis de samuel eto vous savez habib bey aussi a eu à faire un coup de gueule la dernière fois par rapport à cette déclaration des eto eto nous le connaissons ce joueur emblématique qui a joué qui a tout donné il ya que george ouéa qui a gagné le ballon d'or eto nous le connaissons ses qualités là il a joué il devait le mérité il n'a pas mérité il a été triché et donc je pense qu'il a totalement raison de le dire je l'ai souvent dit sur ce plateau que l'europe ne peut pas évoluer dans tous les compartiments que ce n'est pas seulement le football sans l'afrique est ce que vous voyez donc et c'est ces joueurs là qui font la fierté qui permet à l'europe de pouvoir gagner et ses titres là donc il faut dire quand même que cette fois ci je pense que les gens ne doit pas faire de la triche et qu'il faut remettre il faut donner à ces arts ce qui est à ces arts pour moi aujourd'hui sadio mané est quand même est très bien parti pour être sacré ballon d'or parce qu'il a tout gagné il faut le dire il a tout gagné il a amené son équipe nationale à la canne jusqu'à jusqu'à finale et puis il faut dire qu'ils ont gagné la la ligue des champions avec liverpool et cette saison il fait tout feu de ça dit que c'est lui qui relève qui relève la tête de liverpool il faut le dire donc il est en train d'aider liverpool et quand vous regardez sa prestation et le nombre de mieux marqué aujourd'hui par rapport à léo messi que les gens sont en train de concurrencer parce que je vais pas parler de cristiano ronado parce que quand vous prenez les critères lui il est quand même out par rapport à ce et à ce ballon d'or mais messi la saison n'a pas commencé la saison comme mané et il est revenu de blessure il sait maintenant qu'il est en train de rentrer au fur et à mesure dans le jeu alors que mané a pris de la distance nettement sur léo messi et donc je pense que il est mané sa dieu mané aujourd'hui est quand même bien parti quand même pour que les gens puissent le choisir et et faire comprendre également aussi que les joueurs africains qui ne sont pas respectés que eux aussi il ya de la transparence dans le choix de celui là qui doit être ballon d'or nous avons vu comment le ballon d'or a été attribué à luka modric et je pense que sa dieu mané a ravi la vedette à tous ces joueurs là que je viens de citer il a il est en train de décrire son histoire et je pense que la justice voudrait que ce joueur là soit quand même reconnu et qu'on lui attribue ce ballon d'or en même temps cela qui attribue le ballon d'or je pense qu'il ya des africains dedans et samuel tout le dit aussi dans son interview on a comme l'impression que les africains ne votent pas pour les africains oui nous l'avons dit l'autre jour lorsqu'il s'agissait de choisir le meilleur de best c'est les africains qui n'ont pas voté et nous avons même parlé de la couleur de salah par rapport à son pays qui n'a pas voté pour lui donc c'est ça l'ennemi est toujours de l'intérieur l'extérieur vous connaissez et donc je pense que tout ce que les réseaux sociaux et les hommes avertis dans le domaine de football ont eu à relever et ont eu à observer vis-à-vis de nos dirigeants de ceux là qui votent ont compris et qu'ils doivent quand même aussi faire appel à leur conscience pour dire que je ne dois pas noircir mon pays je dois quand même faire en sorte que mon continent aille de l'avant donc vivement que ces échos là soient arrivés au niveau de cette personne là pour qu'ils puissent voter utile cette fois ci dernier sujet la ligue des champions le barça qui rame un nul et un début de crise après sa lourde défaite à l'éventé samedi 3 à 1 en championnat barcelone a patilé chez lui contre le slavia prague mardi soir en ligue des champions zéro but partout et s'enfonce dans une mauvaise dans une mauvaise passe alors que de l'autre côté bien le real madrid a brillé a été très clinquant mais il faut le dire face à galatasaray qu'il a atomisé six buts à zéro herbipiza oui mais vous savez de toutes les façons on va pas dire que c'est parce que le real madrid a atomisé galatasaray qu'alata saray qu'aujourd'hui qu'elle aime dans le championnat turc et puis bon et c'est vrai que galatasaray moi je condamne l'entraîneur de galatasaray qui n'a pas voulu ouvrir le jeu parce que quoi qu'on dise le real les a gagné un zéro et chez eux à domicile et ils ont vu comment est-ce que le real madrid a joué donc il devait ouvrir le jeu mais je pense qu'il a joué à la défensive je ne sais même pas pour quel objectif parce que si vous voulez aller de l'avant c'est de faire en sorte de surprendre vous avez vu le club bruges qui est allé tenir un échec le real madrid à domicile 2 de 2 donc je pense que galatasaray quand vous regardez aujourd'hui le régime dans lequel il joue et ils ont pêché en jouant sur la défensive il n'était même pas existant tous les joueurs étaient émoussés bon le real a fait rentrer sa pépitre on a dit ce joueur qui est rodrigo qui a fait le triplé et qui est rentré aussi dans l'histoire du real et je rappelle au passage que c'est la toute première fois que le real madrid gagnent par un score fleuve 6-0 dans l'histoire de la champions league donc bon pour moi et ils sont en train de retrouver leur automatisme et vous verrez ce même real demain jouer face à l'eventé même il peut prendre 3-0 face à l'eventé donc le football c'est comme ça et pour moi c'est vrai que le fc barcelone devait rassurer la dernière fois mais ils ont fait match nul et ils sont pas aussi qualifiés bon par contre le real madrid il suffit même d'un match nul pour qu'ils soient qualifiés parce que paris est déjà qualifié et paris se déplacera là bas je pense que paris ne va pas jouer à fond et pour ouvrir le derrière parce que ce fut aussi une mauvaise erreur tactique zidane a appliqué et puis on a eu ce score fleuve là et que paris saint-germain a fait donc maintenant et par ça n'est pas qualifié ils ont huit points le deuxième à 7 points le troisième il s'agit de l'inter il s'agit de d'autres monde est ce que vous voyez et donc c'est c'est que ils vont se déplacer pour jouer d'autres monde ce n'est pas ce n'est pas aussi non d'autres monde vient jouer et ce n'est pas un club facile vous avez vu le jeu de d'autres monde et ce n'est pas aussi évident pas face à l'inter donc c'est un peu compliqué pour barcelone c'est vrai c'est décevant mais bon on connaît aussi barcelone qui a une force de frappe avec leo messi et je ne suis pas sûr qu'ils vont sombrer pour ne pas être qualifiés pour les huitièmes de finale avec isa merci d'être passé c'est moi qui vous dit merci nous allons marquer maintenant la pause et juste après le journal nous allons passer à regards croisés et – Sous-titrage FR 2021